Yo, salut mes p'tits mouilliers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review semi-live du chapitre 30 We Do The Promise Neverland, Yo Kusaku no Neverland Oui, désolé un petit peu pour la luminosité avec blanc sur blanc, là je suis transparent, oui, oui, je vais partir par là-bas Pour un truc que j'ai, je me suis aperçu en démarre-en Bref, chapitre encore une fois, fort attendu depuis pas mal de temps Je me suis un petit peu réservé sur la fin, notamment un moment où Emma de quelque chose d'assez intéressant Par rapport à la direction à suivre, voilà, je pense que vous voyez à peu près de quoi je veux parler En tout cas, si vous avez lu le chapitre entier, moi je sais pas Mais justement, je pense que ça va être assez intéressant Et du coup, je vais reprendre aussi un petit peu la petite session commentaire Par rapport à ce que vous avez dit la semaine dernière, c'était assez cool Notamment un point, je voulais juste rebondir là-dessus Ceux qui disent, ouais, mais moi je savais que Ray c'était le fils de maman et tout Hé, arrêtez de nous prendre pour des jambons, il y avait un seul moyen, un seul et unique de savoir que Ray était le fils de maman Et encore, il était confirmé justement dans le chapitre précédent Mais si t'as réussi à le deviner grâce à cette info-là, t'es un bon Parce que si tu me sors juste, ouais, bah Ray il est brun et maman il est brune Donc ils sont forcément mère et fils, non, non, ça c'est de l'argument de merde Ça c'est de l'argument de chiasse, si tu veux, si tu veux mon avis, pour être tout à fait franc Même si bon, voilà, le hasard, encore une fois que ce soit ça Mais ça aurait très bien pu être Ray comme ça aurait pu être Emma, comme ça aurait pu être, bien entendu, Norman Même si certains diront, oui, mais il y avait une relation particulière Et c'est vrai que justement, voilà, après, relecture, genre tu relises tous ces passages-là De maman avec Ray, en sachant que, voilà, c'est mère et fils, voilà, tu interprètes la chose différente Parce que nous, on avait le point de vue de Ray, qui ne savait pas qu'il était le fils de maman Tandis qu'elle, bah, elle avait la chose de manière un petit peu différente N'est-ce pas, que ce soit par rapport à ce qu'elle l'enferme et tout, tout ça Enfin, voilà, il y a beaucoup de bonnes choses Et l'avenir ne nous dira jamais si elle l'aurait sacrifié sur l'hôtel du profit Si on peut le qualifier comme ça, enfin, je dis ça sur l'hôtel du profit Non, sacrifié tout court, c'était pour la petite tournure de phrases C'est un petit peu qui est dommage, mais bon, au moins, ça cultive un peu le mystère C'est ça qui est beau, d'une certaine manière Et ça explique aussi pourquoi Ray n'a pas été le premier à être sacrifié Alors certains diront, ouais, mais c'est un hasard du calendrier Mais ça aurait pu être lui, mais qu'il fallait être techniquement sacrifié Et ça a été normal pour les raisons que vous savez Pour le plan qu'on pourrait mettre en place, tout ça, tout ça Et ça va encore avoir plus de sens quand on va le voir dans le chapitre Par rapport à la nouvelle position de Ray Et putain, j'avais envie de chialer quand j'ai lu ce passage C'était vraiment totalement poignant Et quand tu vois franchement l'évolution du perso En même pas 30 chapitres, putain, certains mangas D'en prendre de la graine, voilà, je ne mise personne Mais certains devront prendre beaucoup de la graine Et oui, pour revenir justement par rapport à ce point Que je vous disais Qui pour moi accrédite justement et légitimise Et qui pour moi est l'argument ultime de celui Qui avait pu l'anticiper, voilà, que Ray était le fils de Mama C'était tout simplement par rapport à la berceuse et la chanson Comme je vous l'ai dit, dès que directement dans le chapitre précédent On a Mama qui a fait cette déclaration A savoir, elle a chanté à cette petite berceuse Bim bam boum, ça devait faire tilt dans ta tête Que justement on avait déjà entendu parler d'une sorte de petite berceuse Que quelqu'un avait revendue avant de naître en l'occurrence Ray Et que justement si tu avais cette optique là Cette petite info qu'on avait eue il y a une dizaine de chapitres en arrière maintenant Tu étais resté dans la tête depuis ce chapitre là Et que tu attendais que cette histoire de berceuse revienne au triple galop Là, là pour moi tu as découvert vraiment le pot au rose Mais en très grande pompe et tu as tout mon respect Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de monde vraiment qui l'anticipe à ce point là Moi-même je n'en fais pas partie, voilà, pour être tout à peu à vous Et encore une fois, certains vont me dire Ouais, je te mets un petit peu en avant ou autre Non, c'est simplement ma définition de pourquoi pour moi directement Ceux qui ont découvert encore une fois ce pot au rose de la plus belle des manières qu'il soit Et qui l'ont vraiment découvert, ça c'est le moins qu'on puisse dire Du coup à reprendre ce chapitre qui était vraiment encore une fois fort sympathique Celui-ci, le 38 avec le début directement au grand mât A totalement péter un câble Alors par contre, ça je vais vous le reciter parce que c'était vraiment lunaire comme expression Impossible de le trouver Donc voilà, ça je crains qu'il se soit déjà à l'extérieur du domaine Voilà, 6 de qualité médiocre 3 de qualité passable 2 de bonne qualité 2 d'excellente qualité Bon, on en est Gilda Les 2 de bonne qualité Je crois que c'était les 2 petits Ah putain, je n'ai plus leur nom en tête Bref, je vous les mettrais dans les commentaires 2 de qualité premium Bon, voilà, Ray et puis Norman, c'est pas compliqué Ray et Emma, pardon, c'est pas le plus compliqué à comprendre Donc 15 en tout qui a une immense perte Matricule, donc voilà, par rapport à Isabella Voilà, c'est d'une erreur inadmissible Et du coup, voilà, comment est-ce possible venant de toi Surtout, voilà, quand on est la relation entre les deux Le fait que ce soit elle qui lui a sauvé la vie Alors qu'elle allait tenter de s'échapper Et tout ça, tout ça Et du coup, ben quand même, voilà, mama qui dit qu'elle en assume de l'entière responsabilité Mais le coupera, il ne va pas tarder à tomber A mon avis, les enfants, il va faire très 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 mal Et du coup, alors je voulais rebondir aussi sur cette info Par rapport au démon qui déclare encore une fois La chasse à l'homme ouverte Donc voilà, pour organiser une battue Et puis tout ce tralala, il y a tant pour les récupérer Vous l'avez bien compris Alors vous voyez également, encore une fois, former quiconque serait dans les alentours Et justement, ça cultive un petit peu le mystère Alors je vais leur les citer encore une fois Que nous avons de la marchandise haut de gamme qui s'est échappée Et que cette marchandise de qualité premium est produite Dans notre meilleure ferme d'élevage Et que de ce fait, elle nous appartient à nous Genre est-ce qu'il y aurait une ferme concurrente ou quelque chose comme ça Ah, tu te dis sur un malentendu, ça n'aurait plus passé Même si ce qui va arriver après, ça va dans une autre direction Et que quiconque capturerait nos fugitifs vivants Ou même morts se verrait en contrepartie très généreusement récompensés Et bien entendu que cette phrase-là Cette conclusion, si on peut le qualifier comme ça De la formulation justement de cette chasse à l'homme Qu'on peut clairement qualifier comme ça Et bien elle peut être interprétée de plusieurs manières A savoir que ceux à qui elle est destinée Encore l'occurrence Cette petite missie, si on peut le qualifier Cette information Elle peut à la fois désigner des humains Qui vivraient, entre guillemets, dans leur liberté Ou alors assujettis à des démons Ce qui serait assez logique Compte justement de ce qu'on a vu à Grace Fieldhouse Pourquoi pas, ça pourrait être assez intéressant Ou alors à d'autres démons Propriétaires de certains domaines Que tout n'est pas régi justement par Grace Fieldhouse Que ce n'est qu'une institution parmi tant d'autres Dans ce nouveau monde Ça aussi qui est génial Ça permet un petit peu aussi en train de fois De cultiver le mystère D'essayer de démêler le vrai du faux Mais vraiment il y a beaucoup de possibilités À la fois que ça s'adresse à des humains À des démons Ou directement aux deux Et que justement cette relation C'est un petit peu cette relation de cause à effet C'est un rapport justement entre les deux Ce sera assez cool à voir Et justement de voir s'il y a des humains Qui peuvent vivre pleinement En totale liberté Sans être sous le joug des démons Car les seuls humains qu'on a vus Que ce soit Mama Que ce soit potentiellement aussi William Minerva Semblent être justement des personnes Qui sont tous Je dis bien tous en exception pour l'instant Au service des démons Et du coup ça pourrait être assez intéressant De voir quelqu'un qui vit en Inde Tu vois Mais s'il vit en Inde La logique voudrait Que si on suit encore une fois Ce qu'on a pu voir jusqu'à Gosselaus Jusqu'à maintenant Qu'ils vivent en marginalité de la société Qu'ils sont Ils sont très certainement aussi recherchés Tu vois Voilà en gros T'es là T'es censé Avec les flux migratoires Qui partaient d'Afrique Avec les bateaux chargés d'esclaves Remplacer les humains Par les négriers Enfin voilà C'est un petit peu compliqué C'est pas compliqué encore une fois A mettre en perspective Même si là encore une fois Je dénonce rien Mais c'est bien quand même De faire se parler entre les deux Après je peux le faire Par rapport à plein d'autres situations Il n'y a pas eu que cet esclavage Tout au long de l'histoire Même si c'est celui-là Bien entendu qui marquera Le plus notre histoire Compte tenu encore une fois De l'importance Et du nombre de personnes Bien entendu concernées Par toute cette optique là Du coup On va continuer justement ce chapitre Et justement voilà J'avais envie de faire aussi Une autre petite référence A un autre manga Qui d'ailleurs a démarré Dernièrement Et ce chapitre Mais a fait plus que n'importe quel autre En fait Fait penser à ce manga là Et là On en prendra bien conscience Vu qu'on démarre un nouvel arc Et qu'à la fois on redémarre D'une certaine manière Un petit peu le manga Même si voilà C'est des personnes qu'on connait déjà Mais on va les voir évoluer Dans un environnement Tout à fait neuf Tout à fait nouveau Donc c'est un petit peu Un renouveau D'une certaine manière Une sorte de renaissance De rebirth Tu vois La référence que j'allais citer Par rapport à Doctor Stone Mais attendu Alors attention Zéro spoil là-dessus Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu Après tout c'est un manga Qui vient de démarrer Et il se passe un pitch C'est intéressant Bon dès le premier chapitre Que je ne vais pas dévoiler ici Mais si tu as lu Les quelques premiers chapitres De ce manga Tu peux comprendre assez facilement Voilà La petite référence entre les deux En tout cas pour ce chapitre Voilà Je ne dis pas plus Ceux qui lisent les deux Voilà vous savez Mettez un spoil de Doctor Stone Si vous voulez faire Un petit parallèle Ou une petite comparaison Comme c'est à moi Ceux qui lisent Je vous invite vraiment A aussi checker Doctor Stone Qui est fait par Boichi Et puis par Inagaki Boichi donc L'auteur de Sunken Rock Et puis plein Plein d'autres mangas Voilà dernièrement Terraformars Asimov Je crois qu'il y a un spin-off Justement par rapport A la série principale Sur Asimov Parce que tu dis Terraformars Si tu connais forcément ce perso Et surtout Aussi Enfin voilà Sunken Rock Et puis plein d'autres mangas Enfin notamment plusieurs Enfin il y en a plusieurs Encore une fois qui sont en ce moment Et puis aussi Inagaki donc voilà Qui était le scénariste Sur Achille 21 Voilà Si vous voulez aller Aller checker tout ça Il y a des chapitres Qui sont sortis pour l'instant Et je fais aussi des reviews Donc là vous pouvez les trouver Assez rapidement D'ailleurs J'en provisais aussi Pour vous dire Que les deux mangas Sont traduits Sur Mangapédia Donc je vous mettrai Le lien aussi dans la description Et puis vous trouverez De toute façon assez facilement C'est tout archivé Et pour ceux là Qui posent la question C'est Mangapédia Qui traduit tous ses chapitres Voilà Comme ça moi c'est important C'est important aussi De rendre à César Ce qui est à César Du coup Dans la continuer Parce que c'est vrai Que je traînais un petit peu Par rapport justement Des arbres qui sont immenses Voilà Même pour nous Tu vois après c'est vrai Que ce sont encore Des gamins Pour la plupart Ils ne sont pas très très grands Mais voilà On voit vraiment Que c'est une très très haute forêt Voilà comparé justement A ce qu'ils avaient À Gwesfield House Je ne devrais vraiment pas manquer De le souligner pour l'instant Avec des très très grandes racines Donc est-ce que le monde aussi Aurait évolué justement De cette manière là En à peine 30 ou 40 ans Enfin on avait eu la date A la fin du chapitre précédent Mais je ne l'ai plus exactement en tête Mais voilà Ça se passe dans un futur Hypothétique justement De notre monde C'est aussi qui est assez intéressant Un petit peu tu vois Post-apocalyptique D'une certaine manière Si on se fait un petit peu Des mondes Tu vois un peu à la Terminator D'une certaine manière Et que du coup Bah directement Voilà même surtout Le ray qui se dit Le premier Putain mais c'est quoi C'est quoi ce monde extérieur C'est quoi cette forêt primitive Qui n'a absolument rien à voir Avec la forêt De Gwesfield House Comme je vous le disais Avec ses racines Qui sont juste énormes Qui doivent carrément enjamber Alors qu'une racine Normalement Enfin tu peux marcher dessus Avec ton pied Tu vois là Il va carrément passer par dessus Tout ça Voilà Et que du coup Bah tous les arbres Directement qu'il y a à disposition Et qu'on peut voir Sont vraiment immenses Voilà limite Tu rassembles tous les plus grands arbres du monde Je sais pas si t'es capable De faire une forêt Aussi dense Et aussi balesque Que celle-là Enfin voilà Ça mérite vraiment D'être souligné Et que surtout Bah tout ça n'a rien à voir Avec tout ce qu'ils connaissaient Du monde extérieur Jusqu'à l'heure actuelle Même si c'est vrai Que les derniers archives Les derniers ouvrages Qu'ils avaient à l'intérieur Justement de De Gwesfield Ils s'arrêtaient En l'an 2015 Si je dis pas de bêtises Et que justement Bah voilà C'est peut-être pas par hasard Justement parce que le monde A dû pas mal évoluer Peut-être à cet instant précis Ça aussi l'avenir On nous en dira plus Je pense très certainement Et que surtout Bah voilà Ils n'ont jamais rien vu Avec quelque chose de tel Alors peut-être justement Que c'était voulu Pour que justement En cas d'échappatoire Ils ne pourraient pas Avoir anticipé tout ça Au préalable Avec des infos Qu'ils auraient pu avoir Via les bouquins Donc c'est pour ça Que tout ça a été Tout réglementé par le passé Et que du coup Bah maintenant Ils perdent pas mal de terrain Justement à cause de la végétation Justement c'est la racine On j'en met tout ça Qui coupe un petit peu Aussi leur élan Donc est-ce que ça aussi A été anticipé en amont Depuis tout ce temps Il y a aussi une optique A cette possibilité Et voilà du coup En plus ils se demandent Où ils sont Parce qu'ils sont Aucamé encore une fois De se géolocaliser Pour l'instant Et du coup Directement On a notre petit Norman Qui semble avoir repéré Quelque chose Qui aurait bougé Donc ça aussi tu vois Mystère et boule de poil Mystère et boule de gomme Et surtout Bah directement dans la foulée Voilà tous les gamins Qui commencent un petit peu A être fatigués Après tout Ils ont couru toute la nuit Pour réussir à s'échapper Du coup avec cette cavale Maintenant qui va leur prendre Beaucoup de force et d'énergie Et encore plus Avec tout ça Qui ralentit leur progression Et surtout le petit déjeuner Qui va être décrété Histoire de remotiver Un petit peu le moral des troupes Et de tout bien gérer Pendant que bien entendu Emma et puis Ray Vont me monter Encore une fois la garde Et que les petits D'ailleurs comme on l'a pu le voir Sont à l'abri Tranquillement Dans le tronc d'un ar S'amplique Comme ça Qui fait un petit peu Un arc de goutte Donc c'est aussi encore Pour bien un petit peu Anticiper tout ce qui pourrait Potentiellement se passer D'ailleurs même les petits Disaient Emma pourquoi Je viens pas avec nous déjeuner Et puis voilà Ils doivent les surveiller Et surtout Ils doivent directement Qui prennent conscience Que c'est leur premier petit déjeuner A l'extérieur En cavale Après tout ce qui s'est passé Et puis directement Ça permet aussi un petit peu A Emma de souffler Tu vois De reprendre un petit peu Son souffle Même si elle aura pas le temps De pouvoir se déjeuner Et puis se rassasier Et puis surtout Ils font le parallèle Justement avec ce qui s'est passé Avec Grace Fieldhouse Et qui vont devoir tout faire Pour pouvoir trouver Un nouveau toit D'ailleurs je vais citer Emma Ça sera plus simple On va tout reconstruire Pas à pas En commençant par retrouver Un toit pour nous abriter De la nourriture Pour subsister Et nous vivrons à nouveau Tous ensemble Au sein d'un foyer heureux Comme c'était le cas D'ailleurs à Grace Fieldhouse Et que surtout Elle n'a pas intérêt à baisser sa garde Car il va falloir faire preuve D'une extrême prudence Et qu'elle va tous les protéger Et que surtout Pour l'instant Elle n'a pas trop l'impression D'être a priori poursuivée Même si d'ailleurs Ça aussi ça fait quoi Avec le début du chapitre Ils disaient qu'ils avaient trouvé Des traces de pas Mais que bien entendu C'est le petit running gag Le petit redondant Par rapport au début du manga Bien entendu Avec ses fausses empreintes Justement durant la course au loup Et que directement Tout ou tard Bien entendu Finirons par découvrir Le pot au rose Mais que par rapport A ses poursuivants Elle va devoir faire face A d'autres dangers Encore une fois Du monde extérieur Tel que la faune sauvage Ou d'autres démons Ils n'ont absolument aucune idée De ce qui pourrait leur tomber dessus Mais Ray va venir la voir D'ailleurs A cet instant précis Pour un petit peu la calmer En lui disant Que voilà T'en fais pas Tout va bien Il n'y a pas l'air D'avoir de bêtes sauvages ici Que ce soit par rapport Aux excréments Tout ce qu'il a pu Un petit peu analyser Sonder justement Dans ce nouvel environnement Et qu'il arrive Ni d'empreintes Encore une fois Ni de griffes Ni de déjections Qui suggéraient la présence De prédateurs Dans les alentours Alors peut-être Qu'ils se sont retenus Quelque part Peut-être qu'ils se sont relâchés Ah qui sait En tout cas Je pense qu'encore une fois Même cette forêt là Peut-être même Que tout le monde De directement A été régi Par les démons Après peut-être Qu'ils aient réussi A prendre le contrôle De l'humanité En tout cas C'est ce qui est Un petit peu pressenti Mais en tout cas C'est quand même Assez intéressant Et assez soupçonneux Justement Par l'endroit Où ils se trouvent Actuellement Avec cette immense Forêt vierge En plus vierge Au sens Pour en plus Vu qu'elle était Elle semblait totalement Déserte Encore une fois De vie Si on peut le calculer Comme ça En tout cas De vie animale Pas de vie végétale Mais entendu Vu qu'il y a les arbres Mais quand même Il y a un problème Aussi qui va se poser S'ils n'arrivent pas A retrouver Justement De la nourriture Ça va être un petit peu Un point Que va souligner Un petit peu après Mais avant Quand même Pour vrai On va assister Sur un point Essentiel Par rapport A son changement Encore une fois Radical Et que là Il est acté Officiellement Justement Dans le chapitre 6 C'est ça qui est cool Comme il le précise S'il avait été coopératif Depuis le début Bah voilà Emma n'aurait pas été Simplement obligé De sacrifier son oreille Et puis surtout Tu vois S'il n'a pas eu envie De s'immoler par le feu Et surtout T'inquiète pas Pour tout ce genre de choses Et surtout Qui directement Par rapport à Des excuses Qu'il devait présenter Par rapport aux plus petits Notamment par rapport A Anna Par rapport à ses cheveux Et surtout Directement Cette dernière Elle lui a dit T'en fais pas pour ça C'est pas grave Et que surtout C'était son anniversaire Aujourd'hui Et d'où justement L'importance Que ce soit l'anniversaire De Ray On le comprend ici Vu que les gamins Ne lui en ont pas Du tout tenu rigueur Mais en même temps Il ne connaissait pas Le vrai fond de ses pensées Quelque part Mieux vaut que ce soit comme ça Mieux vaut que ce soit comme ça Quelque part Et surtout Bah Ray Qui prend conscience Que lui Il était prêt A les abandonner A leur triste sorte Juste pour sentir Avec Emma Et puis avec Norman Et que surtout Ils tiennent à moi Malgré tout Alors que je ne mérite pas Emma maintenant Je veux vivre J'ai envie de le citer Parce que ça Putain ça Ça m'a pris au triple Je vivrai pour protéger Ma précieuse famille Tout comme toi Je les protégerai tous Cette fois Crois moi Je t'en fais le serment Quoi qu'il arrive Plus jamais Je ne renoncerai à eux Plus jamais C'est beau Putain J'espère T'as intérêt à tenir parole Attention Attention Que ce ne soit pas Juste de la poudreuse Enfin tu me diras Maintenant il ne peut plus reculer Mais putain Ça fait plaisir Ça fait plaisir Après certains me diront Ouais mais chasse ta nature Elle revient au galop C'est pas impossible Franchement je ferme la porte à rien Mais j'ai tellement envie J'ai tellement envie Franchement que ce soit vrai Que ce soit acté Putain Qu'il faut que ça soit Faut que ça dure Faut que ça reste comme ça Pour l'instant c'est le cas On ne va pas polémiquer là dessus Plus que ça Je ne sais pas si vous voulez le faire Directement dans les commentaires C'est aussi fait pour ça Directement Après voilà Comme il lui dit d'ailleurs Tu n'as plus à porter ce fardeau Tout seul C'est ensemble Qu'on créera un monde Dont on pourra tous vivre En tant que famille Et bah voilà Qui a envie de pleurer Mais bon voilà Tu vois Ils ne peuvent pas trop se lâcher Enfin voilà Surtout avec le putain Surtout avec le poids Qu'ils ont sur les épaules Maintenant plus que jamais Il faut qu'ils continuent C'est que le début Enfin voilà On va vraiment vivre Un vrai calvaire Surtout avec la responsabilité Encore une fois Des très autres personnes Qui incombent sur leurs épouses Plus de leur propre vie Bien entendu Et du coup Directement Comme il est mal précise Ils doivent retrouver de l'eau Car comme ils l'avaient vu Un petit peu plus haut Quand tu vois La rivière qu'ils ont vue Quand ils étaient en hauteur Et elle aimerait vérifier Si son eau est potable De se rendre directement sur place Ah bah tiens Je viens de comprendre directement Enfin là où je voulais m'arrêter Je vous le dirai tout à l'heure Tu vois comme quoi La relecture ça fait du bien Tu revois certains points Sur lesquels Tu n'avais pas forcément Tilité à la première lecture Et que justement Bien entendu C'est ce qui était le plus sensé Et que voilà Encore une fois Sans eau Un humain ne peut pas survivre Plus de 3 jours directement Donc là c'est vraiment La priorité Et que surtout Comme ils l'anticipent Il peut y avoir de la chance Qu'ils trouvent de quoi manger Que ce soit des poissons Que ce soit des crustacés Et tout ça Mais que justement Ils savent Ils savent que les démons Ils en sont conscients Qu'ils vont justement Essayer de les chercher Donc encore une fois Par rapport à cette forêt Ça rejoint un petit peu Tout ce début Et que directement Ils croient leur avoir échappé Mais qu'ensuite Ils se fassent avoir Surtout directement Avec le wanted Qui a été mis Sur leur dos C'est vrai que Je ne vais pas trop inciter Là-dessus tout à l'heure Mais à la fois De les récupérer Mort ou vif Enfin surtout mort Tu vois Il y a la possibilité Qu'ils se fassent buter Enfin voilà Parce que bien entendu C'est seulement les cerveaux Qui les intéressent Donc s'ils se font buter Et que genre Ils se prennent pas une balle En pleine tête Parce que voilà Il y a un peu Dans ce cas précis Que le cerveau Sera alésé Et quand bien même Je pense que même eux Ils s'en foutraient Surtout par rapport A des qualités premium Même si bien entendu Ils aimeraient bien Éviter des désagréments Mais voilà Au moins pour pas Que ça pose de contraintes Et que surtout Plus de personnes Soient amenées A tenter le pari Et du coup Directement Encore une fois Norman qui lui dit Euh Ray Pardon L'absence révélateur Qui lui demande S'il a un plan Encore une fois De l'idée Où ils doivent aller Et donc Elle lui dit Qu'ils doivent se diriger Vers le sud Le sud pourquoi C'est un sens précis Que je le suis arrêté Et je vais vous dévoiler Le fond de ma pensée Même si vous l'avez peut-être Anticipé par rapport A quelques pages Qui viennent de précéder Et du coup Je vais vous le dire maintenant Juste avant la réaction là En tout cas mon avis Je pense que c'est justement Par rapport à cette rivière Car justement Ils doivent continuer tout droit Elle a pu s'aiguiller Justement par rapport A une boussole Quand on a pu On a pu s'en rendre compte De toute manière Pour aller au sud Il faut une boussole aussi À disposition Et que justement Par rapport à la position Qu'elle avait regardée tout à l'heure Avec cette rivière Qui était droit devant eux Ça devait être justement Plein sud Je pense On va voir Alors On va rejoindre les coordonnées B0632 Pour retrouver monsieur Minerva Ah Et bah je me suis fait avoir Bon bah c'est pas mal C'est vrai que ça aussi C'était un point Qui va aller Bon bah voilà Bon moi je suis content De pas l'avoir deviné Parce que comment tout ça se recoupe C'est quoi ce stylo Et c'est quoi cette coordonnée B0632 Regarde C'est une latitude Et une longitude non ? C'est Sister Crown Qui a laissé ça à Norman C'est vrai Démonte là Tu verras Ah C'était ça qu'il avait caché Bah oui je suis bête C'est vrai qu'on n'avait même pas vu Ce qui était attrait justement À ce stylo Et que Norman justement Je pense à l'anticiper Mais qu'est-ce que c'est Et du coup Avec les serrures de clé Directement Avec les petits passes partout Qui étaient restés Enfin là on voit les moules Directement qui avaient permis De les laisser Enfin c'est Mama Qui leur Euh Sister Crown Qui leur avait laissé WM un stylo Il l'ouvre Il ne marche pas Il n'y a plus d'encre À moins que Ouais ça soit un leurre Alors il l'a démonté Et oui directement Le B0632 Je ne sais plus si on l'avait déjà vu Ce B0632 De mémoire il me semble que si Bon les puristes Vous me corrigeraient dans les commentaires Alors Oui Davis encore un peu Voilà on n'avait pas vu Ce qu'il y avait après Parce que le B0632 Ça me disait quelque chose Et du coup il y avait quoi ? Oh putain c'est génial Un projecteur d'hologramme B0114 Quoi ? Mais bon sens c'est quoi ? Et du coup Rani Alors attends Ouh là Ouh Qu'est-ce qu'il se passe ? Après je me dis Rani Peut-être un surnom Qui donne à Ré Bah tu vois Ré Rani C'est pas si différent que ça Au moment où il y a un autre Un autre élève qu'on n'ait pas encore vu Enfin je dis ça parce qu'on attend J'ai récréé Alors attends Rani Qu'est-ce qui ne va pas Thomas ? Emma Ré à l'aide Ah non Rani a disparu Ah le petit Ah oui c'est vrai J'avais zappé que c'était lui T'as les puristes Ils vont se foutre de ma gueule En plus ouais mais bon Ça date un petit peu Cet instant on l'avait vu Quoi ? Disparu Mais que s'est-il passé ? Vous vous êtes fait attaquer ? Ou alors il s'est perdu ? Non pas du tout Mais alors quoi ? Alors il est tombé ? Il s'est volatilisé tout à coup Il était juste à côté de moi Je me suis retourné Quelques secondes plus tard Et il n'était plus là Ah voilà Donc il n'a pas vu Fuit Disparait comme ça Ouh Rani Sors de ta cachette C'est pas drôle Rani si tu m'entends Réponds-moi Oh putain Non non c'est horrible Pas de réponse Rani pourquoi ? Que s'est-il passé ? Ré je vais aller le chercher Par non attends Non non Faut vraiment pas qu'il se sépare Surtout pas maintenant C'est trop louche Il y a un truc qui cloche ici Emma On n'a aucune réponse Et pas que de Rani C'est pas normal Pourquoi personne ne répond ? Ah bah oui Par rapport aux autres élèves directement C'est vrai Vu qu'ils sont que Je pensais qu'ils étaient tous ceux avec eux Alors que non Oh là 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 Putain c'est ouf Tu vois à peine 2-3 secondes d'inattention Ils se retrouvent déjà à plus que 4 Alors Ce n'est pas possible Où sont Don Gilda et tous les autres ? Mais où sont-ils passés ? Espoir brisé Non je pense pas que ce soit aussi simple Je pense que c'est un trait à cette forêt Qui est bien bien particulière Et peut-être que ça serait Une sorte de forêt des illusions On en a vu une dernièrement Dans un manga bien connu Dont je tairai le nom Pour regarder un petit peu le suspense Mais Ah putain quand même Franchement ça c'est cool Et puis c'est assez un classique Je dis ça pour ce manga là Parce que c'est arrivé dernièrement Mais c'est arrivé dans plein 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 d'autres médias Mais surtout Bon moi ça a le mérite Cool mais je pense pas qu'il se soit fait rechopper Au service de moi Ça serait trop rapide déjà Par rapport à ce que les démons ont annoncé Et puis même Je pense pas Ou alors Ah mais oui j'y pense Tout ça s'est passé Quand Quand Ray a activé son stylo Alors est-ce que ça ne serait pas William Minerva Avec certains de ses alliés Si potentiellement Il fait partie de la résistance Tout ça tout ça Même si bon Il semblerait Il semblerait Tu me diras C'était il y a un temps Vu que c'était à l'époque C'est ce temps qu'on était passé Au labo Même si bon Il avait son apparence de maintenant Donc voilà Il y a encore une fois Plusieurs possibilités Après il peut toujours bosser avec les démons Mais en contrepartie Lutter avec la résistance Ah 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 C'est pas impossible Bon là après On spécule vraiment à mort C'est basé sur rien vraiment de solide À part sur Sur certaines spéculations Et puis Sur ce qu'on sait Juste par rapport à lui A Minerva Qui était déjà présent Au Gracefield House Mais est-ce que Est-ce que Quand il a actionné ce stylo Ça n'aurait pas été un signal Qu'en fait Voilà Dont Ray bien entendu Ignorait l'existence Mais peut-être que Norman avait anticipé Pour justement Que les autres se mettent en place Et que du coup Voilà Ils viennent les récupérer Directement en fait Sur place dans cette forêt là Parce qu'il y a aussi La possibilité de la forêt Mais Voilà Ça c'est con justement Qu'on n'ait pas encore l'animé sous la main Parce que c'est voilà Directement Quand tu sais Qu'il se passe des trucs un petit peu louche Genre dans une forêt Un truc comme ça Tu arrives un petit peu À le sentir Tu vois Qu'il y a quelque chose de louche derrière Tu vois Comme des illusions Tout ça Tout ça Tu vois Un petit peu La Berserk aussi Que je pourrais citer Mais là directement Ce monde semble trop rationnel Pour que ce soit Une sorte de bois des illusions Donc je pense plus Que ce sont des personnes Qui sont venues les récupérer Mais Mais voilà Ils ont fait ça bien Et ils ont fait ça en secret Directement Genre tu vois Dites-moi directement devant la bouche Pour pas que tu puisses parler Pour pas que tu es le temps d'anticiper Mais Pourquoi directement On peut utiliser ce procédé là Bah déjà Pour pas éveiller les doutes Et réussir à tous Les rapter directement Sans qu'ils fassent Sans qu'ils fassent de bruit Sans même qu'ils crient Tu vois Tout ça Donc ça déjà C'est un bon point Si c'est le cas bien entendu Parce que ça peut être les démons Qui ont déjà réussi à leur mettre La main dessus Et puis à la récupérer Mais non C'est trop tôt Il vient à peine de s'échapper Et tu vas déjà faire disparaître Les trois quarts Non ça n'a aucun sens Que ça se passe aussi tôt Surtout pour des gens Aussi importants Que donner Gilda Après c'est ton jamais Voilà Ils ont pu se faire capturer Et puis directement Ils vont être encore Devoir menacés Ou peut-être remis à Grace Filled House Mais Non non je pense pas Pas un chapitre après l'évasion Pourquoi tout ça aurait marché Pour qu'ils se fassent choper Le chapitre d'après Il faut essayer de démêler Un petit peu le vrai du faux Compte tenu des infos qu'on a eues Moi je vous dis Que par rapport à Elia Minerva Et le petit hologramme Qu'il a réussi à actionner Je pense pas que ce soit un hasard Surtout que ça arrivait directement Dans la foulée De cette activation Donc voilà Ça quand même malgré tout Ça mérite d'être souligné Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires On va débattre un petit peu Spéculer autour de tout ça Sur ces mots de parole Moi je vous embrasse ma force Au bout de la truffe Ou n'oubliez pas encore une fois Le petit pouce bleu de l'amour C'est par rapport Pour résister de la chaîne de la vidéo D'activer les notifications Pour être averti bien entendu On exclut de la prochaine De la sortie de la prochaine vidéo De vous abonner bien entendu Pour ne rien rater Le pouce bleu Le commentaire Les partages Si vous connaissez la chanson Et puis le Tipeee directement Si vous voulez me soutenir Et si vous voulez me voir A la Japan Expo Moi sur ces mots de parole Je vous dis A la semaine prochaine Si la prochaine Vous salue à tous Salut à tous